Bon, vous voyez mes achats manga, vous voyez mes bilans de lecture, mais vous ne voyez pas ma pile à lire. Et c'est pas plus mal pour moi parce que c'est assez catastrophique, je dois dire. Pour vous donner une idée, j'ai un peu plus de 250 mangas dans ma pile à lire qui ne sont pas lus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des mangas qui sont dans ma mangathèque, que j'ai, mais que je n'ai pas encore ouvert. Voilà, quand je disais que c'était une catastrophe, c'est une catastrophe. J'ai à peu près 800 mangas pour vous donner une idée. Enfin, ouais, c'est ça, presque 800. Je ne suis pas fière de ça, vraiment pas. Dans cette pile à lire, il y a de tout. Il y a à la fois des séries que j'ai commencé, où j'ai acheté beaucoup de tomes et donc forcément j'avance petit à petit. Je pense à du One Piece par exemple, où j'ai presque 40 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et je suis en train de lire petit à petit, là je suis au tome 9. Donc forcément ça grossit un peu le nombre. Par exemple, il y a Yuna aussi où je suis à peu près au tome 18 ou 19 et où j'ai encore 10 tomes en plus. Enfin, voilà, il y a certaines séries où c'est ça. Mais il y a aussi des petites séries de 2-3 tomes qui sont là, ici. Des débuts de séries que je n'ai jamais lues et pas complétées. Et aussi des one-shots qui traînent un peu. Bref, c'est une catastrophe. Alors pourquoi j'en ai autant dans ma pile à lire ? Alors c'est lié à plusieurs choses. Déjà de un, forcément, c'est lié entre autres aux réceptions presse. Donc il y a certains mangas que je reçois et en fait j'en priorise d'autres. Et du coup, ils restent là et je ne les ai toujours pas lues malheureusement. Ou encore, c'est des mangas que j'ai achetés il y a longtemps et que je n'ai toujours pas lues. Parce qu'au final, mes goûts ont changé. Ça me disait beaucoup dans la librairie. Et finalement, maintenant, ça ne me dit plus trop. Enfin bref. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire une liste de tout ce que je n'ai pas lues. Mais plutôt une liste non exhaustive de ce que j'aimerais lire en 2024. Ou plutôt, en gros, de mes objectifs de lecture. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de séries que j'ai déjà que j'aimerais lire ou compléter. Et il y a 2-3 petites séries que je n'ai pas encore et tout simplement que j'aimerais acquérir. D'ailleurs, si vous pouviez me donner un petit coup de main en me disant quelles séries prioriser. Voilà, dites-moi c'est quoi les bonnes goûts dans ce que je vous ai dit. Comme ça, je priorise ça avant. Bon, je vais commencer par les lectures que j'ai déjà commencé. Et puis après, on viendra un petit peu sur les séries que j'ai dans ma mangathèque mais que je n'ai pas encore commencé. Voilà. Je vais aller assez vite dans cette première partie parce que c'est des mangas dont je vous ai déjà parlé. Soit en bilan lecture, soit en achat manga. Tout d'abord, j'aimerais continuer évidemment la série Yona, princesse de l'aube. Je suis au tome 17 actuellement. Je crois que j'ai encore une dizaine de tomes. Mais j'ai un petit trou entre le tome 25, quelque chose comme ça, et le tome 30. Bref, c'est une série que j'aimerais vraiment continuer cette année. Et pourquoi pas rattraper mon retard. The Summer Ikalu Died. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. Alors, c'est pas forcément un manga où j'ai beaucoup de retard puisque j'ai qu'un tome pour l'instant de retard. Mais c'est surtout que c'est un tome que j'ai adoré. Et donc, j'aimerais vraiment me plonger dans la série cette année. Quitte à attendre un petit peu que d'autres tomes sortent et à vraiment enchaîner plusieurs tomes. Mais ça reste pour autant un objectif 2024. Le manga Ganibal, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est un petit coup de cœur pour l'instant. J'ai terminé ma lecture du tome 9. Il me manque donc 4 tomes, si je dis pas de bêtises, pour arriver à la fin. Ça fait partie des objectifs. Faut aussi se mettre des objectifs pas difficiles parce que sinon on n'y arrive pas. Mais je pense que je terminerai ça au premier trimestre. Une petite pépite que j'aime beaucoup, c'est le manga L'Atelier des Sorciers. Voilà, je suis au tome 7. J'ai pourtant tous les autres mangas qui sont sortis. Mais j'ai pas pris le temps de continuer. Voilà. Je m'étais mise à jour tout simplement avec ce tome. Et puis après, j'ai repris du retard. Donc je vais me renchaîner tout ça tranquillement. Manchoya Opium Squad. J'avais adoré le tome 1. J'ai commencé le tome 2. Puis j'ai fait une pause. Et pourtant, j'ai les 6 premiers tomes. Donc il faut que j'enchaîne. Et puis il paraît que c'est une super pépite. Donc ça serait dommage de passer à côté de ça. Donc objectif 2024, être à jour sur Manchoya Opium Squad. Au moins sur les tomes qu'il y a dans ma manga tech. Et si ça me plaît vraiment, tout simplement être à jour sur la série. Le manga Blue Lock. Voilà. Pika m'envoyait régulièrement les tomes à leur sortie. J'ai malheureusement beaucoup de retard. Puisque je suis au tome 5. Alors que j'ai actuellement 16 tomes. Donc c'est quand même pas rien en termes de retard. J'ai plus de 10 tomes à rattraper. Il paraît que c'est Banger. Moi j'avais beaucoup aimé ce début. Donc il faut vraiment que je rattrape ça. Et que je continue ma lecture. Et enfin évidemment, je vous en ai parlé dans ma vidéo FAQ. Le manga One Piece. Actuellement je suis encore bloquée au tome 8. Il faut que j'avance. On m'a dit que ça commençait au tome 9. Qui est juste dans mes mains. Donc voilà. Objectif 2024. Être au moins à jour sur les tomes dans ma manga tech. Et puis on verra si j'ai le temps d'en acheter d'autres. Maintenant je vais vous parler un petit peu des séries que j'ai dans ma manga tech. Mais que j'ai toujours pas commencé. Oui c'est totalement honteux. Mais c'est parti. Le manga Full Metal Alchemist. Alors là c'est un peu la honte pour moi. Dans le sens où j'ai les 5 ou 6 premiers tomes. Et je l'ai toujours pas commencé. Et pour le coup, contrairement à beaucoup qui ont découvert le manga à sa publication. Avec la première série. Moi je l'ai jamais lu. J'ai vu uniquement l'anime qui n'a pas la bonne fin. Je sais jamais lequel c'est. Et voilà. Je m'étais dit bah il est temps un peu de lire le manga. Donc avec cette perfect édition, moi je vais le découvrir. Je l'ai toujours pas lu. Et ça fait partie des objectifs de cette année de lire Full Metal Alchemist. Ou du moins de rattraper mon retard sur l'édition perfecte de chez Kurokawa. J'espère que je vais adorer. En tout cas l'anime j'avais adoré. Donc j'ai hâte de lire ça. Un manga qui est souvent considéré comme un pilier. C'est le manga Orange de Ichigo Takano. Voilà. C'est un manga que j'ai dans ma mangathèque. Que j'ai complété cette année. Parce que j'avais des tomes éparpillés. Et il est temps pour moi de lire ce qu'on m'a toujours recommandé comme étant un bongeur. Il faut absolument que je lise ça. Parce que ça fait très longtemps que je me dis que je vais le lire. Et il faut pas que je passe à côté. Donc objectif de cette année. Un manga que j'ai dans ma mangathèque depuis assez longtemps aussi. Qui m'avait été offert par un pote. C'est le manga Gokinjo. De la même autrice que Nana. Pour le coup je crois que ce manga a été édité avant Nana. Et j'aimerais beaucoup commencer Nana. Mais je me suis dit qu'il était hors de question pour moi de commencer ce titre. Sans avoir lu Gokinjo auparavant. Donc je vais lire Gokinjo. C'est l'ancienne édition que j'ai. J'ai l'intégrale en 7 tomes. Il est temps que je me penche dessus. Objectif 2024. Découvrir le travail finalement de Ai Yazawa. Et pourquoi pas découvrir Nana pour plus tard. Mais je me le mets pas en Objectif 2024. Parce que j'ai déjà beaucoup de choses à lire. Comme vous pouvez le voir. Petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes 50% voire même 60% parfois. A regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc pensez à le faire. C'est ce qui m'aide le plus à l'heure actuelle sur la chaîne. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire. En me disant les objectifs que tu as pour 2024. Que ce soit en lecture ou en autre chose. Et notamment aussi à me parler des mangas. Que tu voudrais lire cette année. Un manga qui est assez vieux mine de rien. Qui est le manga Enfer et Paradis. J'ai les 4 premiers tomes. C'est un manga que j'avais découvert à l'époque en animé. Que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai jamais eu la fin. Parce que la fin n'a jamais été faite en animé. Donc je m'étais dit. C'est parti pour découvrir le manga. Donc j'ai les 4 premiers volumes de l'édition double. Où il y a une belle frise derrière. J'aimerais vraiment le lire cette année. C'est un manga qui me fait beaucoup d'oeil. Et qui a des dessins assez particuliers. Qui est plutôt mature. Mais en même temps un peu what the fuck. Ça parle un peu de baston. Et à l'époque j'étais en giga crush. Sur Mayan Natsume. Qui est autre que cette demoiselle. Alors dommage là elle est en soutif. Mais même quand elle est habillée. Elle est incroyable. Un manga dont je vous parle beaucoup également. J'ai toujours pas rattrapé ma lecture. C'est le manga Tolaibon Anakokun. Pourtant encore une fois. Il a tous les critères pour me plaire. Mais j'ai toujours pas commencé. Et ça il faut vraiment que je le lise cette année. Ensuite un manga qu'on m'a beaucoup recommandé. Que pareil j'ai dans ma manga tech. C'est le manga Horimiya. Pareil que Nobinobi avait la gentillesse de m'envoyer au fur et à mesure. Et malheureusement j'ai toujours pas commencé. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est un manga que beaucoup de gens recommandent. Beaucoup de monde me dit que c'est un manga adorable. Qu'ils aiment beaucoup. Donc il faut absolument que je découvre ça cette année. Le prochain titre c'est un titre qui fait battre mon coeur. Notamment par nostalgie. C'est un manga où finalement j'ai grandi un petit peu avec l'animé. C'est le manga City Hunter. Voilà. On m'a offert les 4 premiers tomes pour Noël. Je vous montre là le tome 2. Parce que le tome 1 est sur ma table de nuit. Donc j'ai entamé mon objectif 2024 qui est de lire ce bonger. Au moins lire les 4 premiers tomes qui sont dans ma mangathèque. Et puis pourquoi pas compléter la série. Voilà. C'est un manga que j'ai toujours voulu découvrir dans sa version papier. Parce que moi je connais que l'animé en VF. Et on sait très bien que la VF de Nicky Larson du coup. Qui est un petit peu étrange parfois. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Un autre manga de chez Panini. C'est le manga Mars. J'ai le tome 1. Il faut que je l'entame. On m'en dit que du bien. Les dessins sont magnifiques. J'ai vraiment super hâte de m'y mettre. C'est vraiment un manga que j'attendais pas du tout. Et en fait on me l'a tellement recommandé. Que je me suis dit allez on va tenter. Et puis bah je l'ai toujours pas entamé. Voilà. Et il va falloir le faire. Et se mettre à jour cette année ça fait partie des objectifs. Pour l'instant je resterai donc sur cette édition. Donc l'avantage c'est que j'ai pas non plus énormément de retard actuellement. Mais objectif de cette année. Compléter la série Mars au fur et à mesure qu'elle sorte. Et lire ce que tout le monde qualifie de bonne gueure finalement. Un autre manga qui est dans ma mangathèque. Que j'ai pas encore entamé. Mais bon c'est pareil ça fait pas très longtemps au final que je l'ai. Puisque je l'ai eu à Noël. C'est le manga Akira. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai reçu les 4 premiers tomes à Noël. Je l'ai pas sorti parce qu'il est tout en haut. Donc j'ai eu un peu la flemme. C'est un manga que je veux terminer cette année. On verra si j'y arrive. Peut-être que je ferai une petite vidéo en fin d'année prochaine. Ou en début d'année prochaine. Pour vous dire tout simplement ce que j'ai réussi, pas réussi. Mais quoi qu'il en soit maintenant avec les bilans lecture. Qui vont sortir régulièrement après les achats manga. Vous aurez la possibilité de suivre finalement où est-ce que j'en suis. Puisque je vous parlerai de mes lectures. Et enfin pour compléter, il y a quelques lectures que je n'ai pas encore. Et que j'aimerais entamer. Il y a Bonny Poun Poun. Voilà. J'aimerais beaucoup découvrir cette série. Donc c'est pas en priorité parce que je veux prioriser ce que j'ai déjà dans la manga tech. Mais si je suis à jour sur ce que j'ai dans la manga tech. Je pense que j'achèterai Bonny Poun Poun pour découvrir ça. Ensuite il y a le Yuri, la Belle et la Rakaï. Mais qui est disponible pour l'instant que en numérique chez Akata. Je sais pas quand est prévu la sortie physique. Mais dès qu'elle sera dispo pour le coup je foncerai dessus. Et enfin il y a un manga que j'hésite à commencer cette année. C'est L'ère des cristaux. J'en entends beaucoup de bien. Et pour le coup c'est un manga qui m'intrigue. Par contre c'est vrai que j'ai regardé un peu les dates de sortie. Et j'ai vu que plus le temps avance et plus c'est long entre chaque tome. Il y a un tome qui est sorti là il y a pas longtemps. Mais ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de tome au Japon. Donc moi ça m'inquiète un peu. Donc je sais pas trop encore si je vais commencer cette année. Ou si je vais attendre de voir si on termine le manga. Parce que moi quand je vois les temps de publication qui s'allongent comme ça. Ça me fait extrêmement peur. Bref c'est la fin de cette vidéo. Hésite pas à me dire quels sont tes objectifs de lecture 2024 en commentaire. Et à mettre un petit like, à t'abonner, à partager. Voilà c'est tout pour moi. Et sur ce, à tous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501